Applaudissements 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 Bruno? Bruno, m'entends-tu? Je n'entends pas le monde s'en aller. Tu as éteint ta scène, tu as allumé ta salle. Ils restent tous là. Non, moi je ne change pas d'idée. Ok, écoute bien, ce qu'on va faire, on va essayer le contraire. Tu vas éteindre la salle, tu vas allumer la scène. On va voir ce qu'ils font. Jusqu'à temps qu'ils s'en aillent, oui. Bien, dans 50 minutes, tu vois qu'ils sont encore là, fin dans le track. Non, non, moi je ne change pas d'idée. Quand j'ai appelé ce show-là, rien. J'ai décidé qu'un soir, j'aurai le guts de faire rien, c'est que tu sais, tu t'assoir, je ne change pas d'idée. Ah ça, ça ne dérange pas ça. Tu as le goût d'en faire, fais-en, je ne sais pas, tu as le goût d'en faire un tout de suite, je ne te gêne pas. Ah, tu as le goût d'en faire un autre. Vas-y au feeling, lâche-toi là, s'amuse-toi là. Regarde-toi ça un petit peu quand même, d'après moi, tu es pogné pour deux heures. Non, non, je ne change pas d'idée. Bruno, la salle est pleine, là. Ils ont tout payé, c'est un spectacle bénéfice pour Holo. Imagine qu'à ce soir, je ne fais pas de show, moi. Dis-moi après ça, pourquoi je vais avoir peur dans ma vie, moi. Rien. Ben non, ben non, j'ai appelé l'avocat, il me l'a garanti, ils sont tous faits. Donc, oublie l'avocat, là. Imaginez devant le juge. On a été voir un show qui s'appelle Rien, ce qu'on a eu, c'est rien. Il va durer en pleine face. Voyons, là. Je suis passé à la billetterie, j'ai tout le cash. Ben oui, moi vous attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une preuve légale? Ouais? Ouais? Ah, je pense que tu as raison. Non, non, mais je pense que tu as raison. Ouais, mais je vais tout de suite, là. Bruno, Bruno, c'est moi. La preuve légale, je ne suis pas sûr que tu as une bonne idée. Toi, tu ne le vois pas en face, assis dans l'arrière, hein? Je vais te dire qu'il y a une affaire, il y a une coupe là-dedans, j'espère qu'ils sont passés au détecteur de m'étal avant d'entrée. Ta boire, là, j'ai peur. Non, l'avocat, l'avocat, il dit qu'il n'y a rien là, mais ça, ça doit être un avocat, ce n'est pas une preuve que c'est une lumière, ça. Le trois-quarts des députés, c'est des avocats. Ouais, Bruno, je pense que c'est tout des avocats. Oui, je le sais que c'est à vous de décider, je pense, là. Hé, ta boire, je ne le sais plus, là. Tu vois, un matin, dans ma tête, c'était clair, c'était... Là, 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 ça m'écoe de reculer rendu ici. On a quand même un bon bout de fête, là. Combien de temps qu'on a de fête, là? Deux minutes. OK, oublie-toi. Non, oublie-toi. Oui, c'est ça, la semaine prochaine, en Abitibi. Vers, Oscar. Non, oublie-toi. Non, ce n'est pas de ta faute, là. C'est... Ce n'est pas un bon public. OK, Bruno. Non, non, ce n'est pas de ta faute. C'est parti. C'est parti. Bonsoir. Excusez le petit retard qu'on a eu en commençant, là. Il restait deux tests d'éclairage à faire à cause de la télévision. Juste avant de commencer ce spectacle, je veux vous poser une question. Bruno, peux-tu éclairer la salle? Je veux voir votre visage, parce que je veux avoir de votre part une réponse honnête. Non, vous me semblez être un bon public. Réponse honnête. Il y en a-tu dans vous autres qui ont eu peur qu'il n'y ait pas de spectacle? Réponse honnête. Il y en a-tu qui ont eu peur? Shit, on va essayer. C'est bien ce que je pensais, c'est moi qui ai eu peur. Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Depuis un bout de temps, ça me trotte dans la tête. Si je repense à toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, moi, ça va être à cause de ça. La peur. La peur de me faire chicaner. Peur de faire rire de moi par mes chambres, d'être mis de côté. Peur de passer pour un car, un niaiseux, un fatigant, une épée. Peur de me faire engueuler par mon boss. Peur de ne pas de ma job. Peur de ce que les voisins vont dire. Peur de ce que le monde va penser. Tout ce que j'ai fait. Non, pas tout. Pas tout. Quand j'étais petit, j'avais peur de rien. Quand j'étais petit, il me posait rien qu'une question. Mais est-ce que je suis bien? Et à un moment donné, je me suis rendu compte de la question. Je me posais, ah, c'était plus, je suis-tu bien? C'était devenu, je suis-tu fin? Je t'ai rendu fin. Ma grand-mère le disait quand elle venait faire son tour chez nous. Il est donc fin celui-là. Pour moi, ça va faire un prêtre. J'étais fin. Pourquoi j'étais fin? Quand je n'étais pas fin, j'ai mangé une maudite. Pas fou, tu viens fin. Non, mais c'est à cause de ça que tu deviens fin. La peur. Pourquoi qu'un matin, tu es rendu fin, et quand ta mère te mette du boudin dans ton assiette, tu ne lui dis plus du boudin, ça n'a pas juste le goût de ce que tu penses, ça a aussi la couleur et la forme. C'est la peur. Pourquoi qu'un matin, tu ne le dis plus à ton monongle qui s'entoure des bras, tu ne le dis plus à ton cousin qui est collant, à ta matante qui est grosse, parce que la main que ton paille devant ta face est plus grosse que ta matante. En bon français, la peur, ça rend fin. Ça rend fiable aussi. J'étais fiable, moi. Qu'est-ce que tu as fait une commission à faire? Il demande à Pierrot, il est tellement fiable. Ben oui. Pourquoi je suis affiable, la peur? Peur de perdre l'argent à des commissions, des chapelles-là en marvenant, d'oublier de ramener le change. Ah, puis si tu l'amènes au centre d'achat, tu n'as pas de t'inquiéter, il est bien mature, il suit. Ben oui. Pourquoi qu'il suit? Peur de se perdre dans le centre d'achat, de passer Noël dans la famille du gars qui passe la mort. La peur. Peur de me rentrer une salle noire dans l'oreille et être capable de la ressortir. Un crayon dans le nez. Je ne vais pas aussi tout drette, mais me crever un oeil. Juste avant de commencer ce spectacle, juste avant de commencer ce spectacle, vous êtes-vous déjà demandé quand tu as peur, de quoi tu as peur? Vous êtes-vous déjà demandé ça? De quoi tu as peur quand tu as peur? Tu n'as pas peur de ce qui arrive, il n'arrive à rien, tu ne fais rien parce que tu as peur. Mais tu as peur. De quoi tu as peur? D'avoir peur. Tu as peur d'un film. Un film que tu t'inventes toi-même, que tu te projettes dans la tête, que tu es tout seul à voir, que tu es ton invention, qui n'existe même pas. Dans le fond, tu n'as peur de rien, c'est de ça que tu as peur. Je me souviens une fois, on avait décidé de jouer, sauter en biscopédale par-dessus le fossé. Comment regarder? Tu peux? Oh, le maudit chien! Oh, le film. Le film part dans ma tête. Je le revois. Au moment de venir, en pédalant la plage en direction du fossé, juste au-dessus du fossé, je vais soulever les poignées de mon biscic. Mes poignées vont se décrocher. La roue dans l'avant, elle va planter dans le fond, je vais tomber assis sur ma barre. Moi, j'ai peur? Ah, ben, si, bol. Check bien, toi. Check bien. Check! Qu'est-ce que, monsieur? Ben, oui, il faut finir. Oh, oui, plou. Oh, oui, c'est à toi. Comment le mot du chien? T'as-tu peur? Oh, oui, oui. Pourquoi je finis par le sauter, le mot du fossé? Parce que j'ai plus peur. Parce que j'ai plus peur. J'ai un autre film qui vient de partir dans ma tête. La peur de passer pour un pas de couille devant mes chums et devant les pattes de la rue clourdes. La peur de passer pour un pas de couille est plus forte que la peur de me péter une couille. C'est juste pour ça que je le saute, le mot du fossé, mais c'est de la peur. Les films de peur, j'ai pu me projeter pour être bien dur que je reste à la fin. Peur de péter à l'église pendant le serment. La communion, peur de roter dans la face du curé. Peur de vômer dans le temps de voyage. Peur d'attraper la dira en pique-nique. Et c'est dur à changer parce que la peur ne peut pas juste t'empêcher de faire des affaires. Des fois, tu dirais que c'est le contraire. On dirait qu'elle te laisse faire des affaires exprès parce qu'elle sait que c'est par après qu'elle va te ramasser et que ça va être deux fois pire. Hé, les gars-lés! Tu peux revenir te baigner? Clourde. Il m'attend. Il attend juste que je saute dans la piscine pour me caler. Je vais me noyer. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Ah, il faut que je y aille. Monique Duclos est assis sur le bord de la piscine à tout entendu. Bon, si je ne vais pas, il va penser que je suis un maudit peu heureux. Il ne voudra jamais sortir avec moi. J'y vais. Il me fait caler. Je ne me noye pas. En sortant de l'eau, c'est fort pour que Monique Duclos m'entend. Hé, j'ai juste avalé un petit peu d'eau. Hé, je n'ai plus ça dedans. Alors, il pense qu'elle va vouloir me frencher. Comprenez-vous ce que je vous dis? Quand je vous dis des fois, c'est par après et là, c'est pire. OK, avant de commencer à jouer, on va se diviser, former des équipes. Peur. Peur de ne pas être assez bon pour être choisi. Je suis choisi. On perd. C'est à cause de moi. On danse à l'école. Monique Duclos est là. Mes chums sont là. Bon, si je vais demander pour danser, on va dire non. On a l'air à un maudit cœur. Je dois souvient de rester ici. J'ai 7-2 minutes de plus. Claude va arriver. Hé, qu'est-ce que c'est? Regardez, tu le vérifies. Elle dit oui en dansant avec. Je m'arrange parader un petit peu devant mes chums. Hé, tu danses avec. Nous autres, on lui a dit non. Elle nous avait toutes demandé tout à l'heure. à 16 ans, à peur de me mettre en bédaine, ben, je suis ma... En manche courte parce que j'ai des petits bras, en short parce que j'ai des jambes poilues. Tout nu parce que chez les garçons de 16 ans, la croissance est inégale. Ah, c'est pas grave, j'étais fin. Pour te faire, j'étais fin. Hé, j'étais vraiment fin. Et je me souviens une fois, je devais pas être vieux, j'allais pas en cours de l'école. Le petit voisin pleurait parce que son yo-yo t'as tout poigné d'un motton, t'sais. Moi, je connais un mot du piquet de mes chums. C'est c'est eux autres qui avaient été là. Il est plus bas, ton yo-yo. Il y en a moins, là. Non, on va l'acheter. Non, on va l'acheter chez nous, ça va sauver l'ouvrage à ta mère. Pas moins. Regarde, il est juste mêlé. Non, c'est une affaire de 10 secondes. Regarde bien ça. Pogne le yo-yo, pète le yo-yo. Il l'avait eu pour sa fête. Il va broyer à son père. Son père appelle le mien. Le mien, mon mari m'a couché de bonheur puis me pené. Ma grand-mère vient faire son tour. Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ce qu'il a fait, il a bêté le yo-yo d'un petit enfant. C'est ça qu'il a fait. C'est ton valeur. Fais-tu le prêtre? Juste avant de commencer le spectacle, je suis aussi bien de vous le dire. Je suis aussi bien de vous le dire. Je ne voulais pas faire de spectacle à soir. Je voulais, j'avais dans ma tête que si je ne faisais pas de spectacle à soir, il n'y aurait plus jamais rien que une frappeur dans ma vie après ça. Au lieu de ça, j'ai regardé mon film et j'ai eu peur. Et je veux vous dire que ce n'était pas de ma part de vous avoir demandé si vous aviez eu peur. Vous ne pouviez pas avoir peur, c'est évident. Même si je n'avais pas fait de spectacle, vous auriez été en beau maudit, mais vous n'auriez pas eu peur parce que vous êtes nombreux. Non, on est fait de même, nous autres. Nombreux, on n'a plus peur. bien la soirée, vous êtes quoi, de 900? Je suis tout seul. Imaginez le contraire. Je ne suis pas tout seul. On est une troupe de 900 sur la scène. On fait du combat extrême. Montréal, c'est une réserve, mettons. On s'en est parlé avant d'entrer sur la scène. On a décidé qu'asseoir nous autres. Non, on ne faisait rien et il y a juste un spectateur dans la salle, vous. Vous êtes en dessous de monter, venez nous engueuler. Non. Non, mais nombreux. On est de même, on n'a plus peur. Savez-vous à quoi vous ressemblez dans le fond? Vous ressemblez aux troupeaux de zèbres qu'on voit dans les nationales géographiques à Télé-Québec. Le lion se présente. Wow! Check le steak, toi. Il est déjà strippé noir et blanc. Parait comme sur le charcoal. All right! Il y a 900 zèbres dans le troupeau. Personne n'a peur. Woup! Il y a un zèbre que le lion regarde un petit peu plus. Nombreux, on n'a plus peur, mais tu sais, le film part. Ça vous tente-tu de voir le film qui est en train de passer dans la tête du zèbre qui est là? Fuck! Il n'aurait pas dû m'asseoir en avant. Le steak m'a spoté, il va passer à veiller sur mon corps. J'aurais dû suivre ma première idée. On va se voir un petit peu plus au milieu de la salle. Au milieu de quoi, monsieur? Au milieu du troupeau. Ça vous tente-tu de voir le film qui est en train de passer dans la tête du restant du troupeau? Hé, on est sèche et il y en a spoté un autre que nous autres. Nombreux, nombreux, on n'a plus peur, on est fait de même. Les mères savent ça, les moments, ils savent ça d'instinct, nous autres. Allez les voir, les moments. Allez les voir au CLSC, le matin des vaccins. Ils sont 22 dans la salle d'attente, chacune avec son ticoune qui attend de se faire vacciner. 22 manches pleines de morve. Ben non, ben non, ben non, ben non. Qu'est-ce qu'elle fait à la maman? Qu'est-ce qu'elle fait tout le temps pour enlever son ticoune la peur de la piqûre? Elle y rentre dans la tête qu'il est dans un troupeau. C'est toujours ça qu'elle fait. Regarde là, t'es pas tout seul, hein? Regarde le petit garçon qui est là, là. Lui ici, il va jumper tout à l'heure. C'est bien sûr de sa choc. Elle remplace la peur de la piqûre par une peur plus grosse passée pour un petit broyeur devant tout le monde. Toujours ça quand tu regardes. Regarde, il est bien plus petit que toi. Il pleure pas, lui, ben non. L'autre ticoune, il a peur. Crée moins qu'il a peur. Comment ça se fait qu'il ne broye pas, lui? Je pense qu'il est arrivé plus de bonheur. Il fait à peu près 25 films de peur que sa mère il projette dans la tête, le bras, il ne plus. C'est pas parce qu'il a plus peur qu'il a peur de brailler. C'est pour ça qu'il ne broye plus. Sauf que, sauf que là, il vient d'entendre la conversation. Et là, il vient de réaliser « Hey, je ne suis pas tout seul le petit broyeur. On est tout un troupeau. Il te repasse ça. Lui, 10 minutes après, 44 manches pleines de mort. Nombreux, nombreux. Ah, on n'a plus peur. Tu vois ça aussi dans le sud en vacances l'hiver. Première journée, première journée, quand l'avion vient juste de domper les petits coupes sur la plage. Ils sont tous pareils. Elle est étendue sur le dos dans sa flaque de copper tone. Lui, il est étendu juste à côté et il est appuyé sur un coude. Bébé, pourquoi tu n'enlèves pas ton top de bikini? Ah, ça serait bien plus beau. Ah, voyons, bête, si ma main me voyait. Ah, mais ta main, ça doit faire 11 ans quand elle est rendue au ciel. Justement, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. sur l'heure du dîner, l'avion dompe une batch d'allemande sur la plage. À deux heures, elle est tard plus. Le poil commence déjà à épouser en saut des bras. Qu'est-ce qui est arrivé? Le troupeau s'est présenté. Elle n'a plus peur. C'est juste ça qui est arrivé. Tu n'as pas besoin d'aller dans le sud. Le petit couple est en train de regarder le menu dans la vitrine du beau petit restaurant. « Hey, Pete, ça a l'air bon. » « Bon, on va dire de quoi? Les prix sont bien raisonnables. » « Regarde, la serveuse, elle a une fin sourire. Elle est gentille. » j'adore le décor. » « Puis, c'est-tu là qu'on va se super asseoir? » « Euh, non. » « Comment ça? Non. C'est quoi le problème? » « Ben, tu vois, comme moi, il n'y a personne. » « Truck stop. » « Ça sort de là, bédène ses genoux, coulisse de grèche à bord de la gueule. » « Hé, j'ai une question pour vous autres. » « J'ai une question pour vous autres. » « D'après vous autres, comment ça se fait que les expos ont tant de misère que ça envoyait des spectateurs à l'U-MAC au stade olympique? » « C'est quoi le problème? » « Elles sont pourries, vous serez qu'il y a un bon joueur, ils le vendent. » « C'est quoi le... » « Bon, on a peur que le toit du stade leur tombe sur la terre. » « Le problème, c'est que l'autre brochure, la star de l'équipe sur la mascotte. » « Ben, vous le dire, pourquoi il n'y a pas de monde aux expos? » « C'est parce qu'il n'y a personne qui y va. » « Je vais vous gager chacun votre chemise. » « Remplis la place, ça va être plein. » Ça va beau être une équipe de plombiers qui paie tous ses matchs quand ils jouent à domicile, remplis la place, ça va être plein. La preuve, les Canadiens au Centre Moulson, on est fait de même. C'est notre premier réflexe. Quand on a peur, quand on t'inquiète, quand on se demande, quand on ne sait plus. Ce qui est troupeau, ce qui est troupeau, on va le suivre. C'est toujours notre premier réflexe. « Hé, salut. Salut, c'est moi. Hé, j'ai plus de courant, moi, là, ici. Ça doit faire un gros 20 minutes. Je commence à être pas mal inquiet. T'en as-tu chez vous, là? Ben non, je viens d'apprendre que pour un milliard de dommages, ça ne sera pas rangement en trois semaines. Il paraît qu'on ait deux millions poignées pareilles. Fiu! Je pensais que j'étais tout seul, moi, là. Quand tu descends à Québec par la 20, au milieu d'un troupeau qui roule déjà tout 125-130, t'es-tu bien? Hein, qu'en affaire à watcher, il ne faut pas être le premier en avant. Mais, tu sors la rouleau ou tu la limites. « Hé, t'es éjecté vers Rochard Blanc, hein? » Ah, ça y est. Ça y est. Bon, attends. Non, je ne sais pas d'où ce qui te sort. Je surveillais. Ça, c'est au moins 5 points sur mon permis. Non, non, je suis fait. Check bien, mais qui arrive à côté, les services vont partir. Je te le dis, « Hé, t'es, levé-là, levé-là. » Qu'est-ce que c'est ça? Un vieux station blanc qui a un port de bagage sur le toit. « Ben, il n'est pas que ça, Antoine! » C'est pour ça, c'est pour ça que vous n'avez pas eu peur. C'est pour ça que vous ne pouviez pas avoir peur nombreux. Nombreux, on n'a plus peur. Par contre, en étant nombreux, vous êtes épais. C'est pas à cause de vous autres, là. C'est juste parce que vous êtes nombreux. Plus on est nombreux, plus on n'est épais. Il y a même un proverbe. Le quotient intellectuel d'une foule s'abaisse à mesure que le nombre d'individus dans la foule s'élève. Vous êtes 900. Je suis désolé. Mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus on n'est épais. C'est vrai. Deux gars, qui jasent ensemble, c'est intelligent. Là, vous avez la réaction que vous avez parce que vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous expliquer. Non, ce n'est pas de votre faute, vous êtes nombreux. Deux gars qui jasent ensemble, c'est intelligent, pas parce que c'est des gars, c'est parce qu'ils sont juste deux. Je vous le jure, je vous le jure. Deux gars qui jasent ensemble, c'est beau. Ça parle de la vie, de l'amour, de la mort. Rajoutez-en juste deux autres. Tout de suite, le sport occupe les chars. Les femmes, les femmes, c'est pareil. Les femmes, quatre femmes ensemble, de quoi vous jaser? Coiffeux, le linge de vie sur le dos, les ticounes, le prix du sucre cette semaine, le linge de vie sur le dos. Quatre femmes ensemble, c'est de ça que ça parle. En la disant juste deux, tout de suite, les deux qui restent, parle les deux autres. Juste avant de commencer ce spectacle. Non, un très bel exemple de ce qu'on est en train de discuter présentement, la télévision. La télévision, ils ont vraiment compris que plus on est nombreux, plus on est épais. Même que depuis un bout de temps, ils ont commencé à se dire, hey, peut-être que c'est nous autres, on était plus épais, vous autres, vous êtes encore plus nombreux. Vous en êtes voie aperçus de ça? Vous êtes voie aperçus qu'à la télévision, de plus en plus, ils ont des émissions qui invitent des épais. Des épais, là, pour venir se montrer, raconter leur vie, régler leurs problèmes devant tout le monde. Les épais, à force de passer l'un après l'autre, ils disent, du coup, non, pas de ça, les épais. Nous autres, assis dans notre salon, on les regarde, on se compare, du coup, non, on n'en a plus les pas que moi. De plus en plus. Alors, ce soir, on accueille Jean-Guy. Jean-Guy qui trouve son excitation sexuelle en s'étranglant lui-même avec sa courroie d'alternateur. Jean-Guy qui est accompagné de Francine, anciennement François. Et au retour de la pause, Francine et Jean-Guy vont nous démontrer ce qu'ils font tous les soirs dans leur lit avec le cactus, le fouet avec des piquants, l'aspirateur et bien sûr, Rex. Et on les regarde, on les regarde. On ne dit pas qu'on les regarde. Tout à coup, qu'on est tout seul à les regarder. Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Non, non, on les regarde. Arrivent les codes d'écoute, personne ne regarde ça. Ben non, 1,8 million de téléspectateurs. Ben là, on s'en vente. Qu'est-ce que tu ne regardes pas ça? Hein? Tout le monde regarde ça. T'as manqué ça? Hein? Les politiciens, les politiciens savent que plus on est nombreux, plus on n'est pas. Moi, j'en suis convaincu, là. Assis tout seul avec un politicien dans son bureau, tout seul avec lui, la porte fermée, j'en suis convaincu, il dit des affaires qui se peuvent. Vous savez, les problèmes sont complexes, pas de miracle espéré, mais aller devant 200 personnes, tout de suite, ils baissent d'une coche. Des miracles? Il n'y en a pas. Mais des problèmes trop complexes, il n'y en a pas non plus. Mais aller devant 3000 personnes, là, il revient complètement les pères. Des problèmes? Il n'y en aura plus! On va faire des miracles! Et là, on se retrouve avec un problème, il est élu. Mais ce n'est pas surprenant. c'est pas surprenant, c'est pas surprenant qu'on élise toujours des épais. Dans notre système électoral, nous autres, qui gagne une élection? Celui qui reçoit le vote des plus nombreux. Et plus on est nombreux, plus on est... Et vous savez, une autre affaire, sur la planète qu'on habite, la population augmente tout le temps. Autrement dit, on va devenir toujours de plus en plus nombreux, donc toujours de plus en plus. Vous savez, une autre affaire, c'est déjà commencé. « Ben, chose, regarde juste les casques à vélo. T'as ta preuve. Tu ne verras jamais qu'un casque à vélo sur la tête. Moi, la journée que les casques à vélo deviennent obligatoires, je me lèche, je me peinture une petite trappe en avant les oreilles. Non, soyons objectifs. Soyons objectifs. dans les Alpes, à 5000 mètres d'altitude avec un précipice de 1000 mètres chaque bord, au milieu d'un peloton de 800 cyclistes professionnels qui ont le tout de 90 km à l'heure dans la brume, la roue d'en avant collée dans la roue d'en arrière et tout le monde sur la dope avant de partir. OK pour le casque à vélo. Non, mais c'est quand je les vois s'emmener dans la piste cyclable protégée, la mer et son petit, 5 km à l'heure. La mer a de l'air d'un champignon. Y'a-tu l'air d'un mouche-mallow? Rose pour les petites filles, bleu pour les petits gars. On regarde les belles fleurs, on regarde les beaux oiseaux, on regarde le beau ciel et la même couleur de ton mouche-mallow. Petit mouche-mallow, je suis en arrière, grand semain de l'envers. Il regarde sur tous les bords, excepté où est-ce qu'il s'en va. Un moment donné, cet officiel se retrouve en face d'un autre mouche-mallow qui s'en venait en patin à roue. Il ne l'avait pas vu venir. Il panique parce que ce n'est pas grave. Quand tu as la planche sur le cul, la jambe poignée sur du bicycle, les poignées dans les dents. Braille parce qu'il n'est pas capable de se relever. Comprends qu'il n'est pas capable. Le casque à vélo, les beaux rues qu'il a mis partout pèse 125 livres de plus que lui. le champignon s'arrête, appuie la bicyclette sur sa béquille, revient vers le petit mâche-mallow, se penche et lui dit, une chance d'avoir ton casque à vélo. Ce n'est pas une chance. C'est le contraire. Tu ne l'as pas juste déguisé en épais, tu l'as rendu épais. Le matin, que tu as parlé de faire du vélo, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as demandé c'est quoi ta couleur préférée, m'aurait-tu mieux 10 vitesses, 8 vitesses? Tu es allé acheter des magazines de vélo, il montrait des vélos dans les vitrines, tantoute. Aussitôt qu'il t'a parlé de faire du vélo, tu t'es dépêché de se projeter dans la tête le film qui pourrait tomber et se faire mal et tu es allé y acheter un casque à vélo. Et quand il n'a pas voulu le mettre, tu as montré le restant du troupeau des autres mâches-mallows. Et en y mettant ça en tête, tu lui as dit la phrase qu'il aurait achevée de Laurent Dépens. Avec le casque, tu ne peux pas te faire mal. C'est pour ça que c'est fait mal, il est assuré, tu ne pourras pas se faire mal. Fuck le casque! Quand il est à vélo, il ne va pas s'en tête, il va dans tête, mais-y, dans tête, il va l'avoir partout, ce qui va s'en tête après. Fallait-on triper ton run. Écoute, là, c'est sûr qu'il va se planter, on s'est tous plantés, mais tu connais-tu une meilleure manière qu'ils comprennent que ça fait mal? N'inquiète-toi pas, c'est-à-dire que vous l'avez compris, qu'il a droppé les fleurs et les oiseaux, il va y voir venir les mâches-mallows en patin. C'est important que tu l'habitues jeune à aller voir venir plus tard, plus tard, quand tu vas voir apparaître un squeegee dans son winching. Il ne paniquera pas parce que c'est pour quoi faire. Là, il va avoir le bon réflexe s'enligné dessus. Et que j'en entende pas un ici venir me parler du nombre de plus en plus grands d'usagers du vélo entraînant un risque de plus en plus grand d'accidents dont les séquelles sont évitées grâce au nombre de plus en plus grands de casques à vélo. Parce que je vais vous répondre que plus le nombre est grand, plus T est grand. C'est rendu qu'il y a des mères qui mettent ça sur la tête de l'Utikoun quand ils les envoient jouer dans le corps et de sable. Là, ce n'est plus juste les casques à vélo. Là, on est rendu avec des couvres poignées de portes. Non, tu ne veux pas que le jeune aille dans une des pièces de la maison, mais ça, c'est la poignée de la porte. Il peut tourner ça pendant une demi-heure. La porte n'ouvre pas. On va lui souhaiter de ne jamais être pris dans le feu, hein, lui. On est rendu avec des loquets en îlot pour les potes d'armoire de cuisine. Non, mais tout à coup, ils s'assemblent à coup de Tupperware. On est rendu avec des cacheprises de courant. Là, c'est essentiel une cacheprise de courant. Tout à coup que l'enfant est assis à 18 pouces de la prise et qu'il est ternu. Et que là, au moment où il y a un jet de salive qui rentre dans un des trous de la prise, il y a un jet de morve qui rentre dans l'autre trou. Tu sais que si à ce moment-là, cet enfant-là, il est assis dans une couche pleine de pisse, il vient te faire contact. On est rendu avec des clignotants sur nos autobus scolaires qui rendent nos enfants épais. Pendant 6 ans d'élémentaire, 5 ans de secondaire, pendant 11 ans, on a des clignotants sur nos autobus scolaires qui disent à nos jeunes que le trafic, ça n'existe plus. Les avez-vous vus descendre d'un autobus scolaire? Descendre en se tiraillant, pitche le sac, arrache la jaquette de l'autre, s'assit en plein milieu de la rue pour attacher son autre sac. Ramasse son sac, le pitche l'autre bord. La journée qu'il va descendre d'un autobus où il n'a pas de clignotants, il va te savoir une maudite surprise. Les clignotants ne vont pas sur l'autobus, ils vont dans sa tête. Il va les envoyer partout ce qui va s'enterre. Après, on est rendu avec des briquets qui n'allument plus. Un briquet qui n'allume plus, c'est plus dangereux qu'un briquet qui allume. Parce qu'un briquet qui n'allume plus, il ne fait pas juste rendre les enfants et pas, ça rend les parents et pas. Oui, ça dit aux parents, non, tu n'as plus besoin de faire comprendre à ton jeune que le feu, c'est dangereux. Ben non, juste acheter ces briquets-là. Oh, laisse les traîner partout dans la maison, je te jure, tu n'es pas encore désallumé toi-même deux fois la même journée. Ça a pris 200 000 ans à l'humanité découvrir le feu. Dans trois ans, il n'y a pas un verre, tu counes, tu vas savoir que ça brûle. Non, mais c'est quoi, c'est quoi cette manie-là, le pain bout de temps? Tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on vend, on a le droit de le produire à condition que ça ait été conçu pour le plus gnochon, le plus nono, le plus lent, le plus peureux, le plus politically correct, le plus stock-up, le plus épais. C'est quoi cette manie-là? Le troupeau va toujours à la vitesse du plus lent, il y a toujours la vision du plus aveugle, l'intelligence du plus épais et la vision du plus aveugle et le courage du plus peureux tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Pourquoi TQS a retiré l'émission du reçoit? Parce que tout le troupeau a décidé de regarder du reçoit avec les yeux des plus ultra-religieux qui avaient décidé dans leur tête que même si le bon Dieu leur avait donné le sens de l'humour, lui ne pouvait pas l'avoir. Et tout ce monde-là avait oublié que des mains ont une télé commande pour voir ce qu'il y a ailleurs s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Pourquoi? Pourquoi qu'on a retiré du marché les vidéocassettes du monologue Nigger Black d'Yvon Deschamps dont les profites va servir à nourrir des petits-enfants qui partent pour l'école le ventre vide le matin parce que tout le troupeau a décidé de regarder Nigger Black avec les yeux du seul anglophone ignorant de tout ouest de l'île de Montréal. Les peureux cherchent le troupeau, le troupeau décide de suivre les peureux tout le temps, tout le temps. Soyons objectifs. Non, soyons objectifs. Une bouteille de somnifères qui n'ouvre plus, je suis capable de comprendre que c'est des somnifères que là-dedans. Mais une bouteille de vitamines qui n'ouvre plus. Une bouteille d'analgésique contre l'arthrite qui n'ouvre plus. Là, il parle de faire pareil avec le manger de bébé. Le petit, vite, le petit, le petit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de manger du manger de bébé. Vite, appelle le 911, moi le fais vomir. C'est rendu qu'il y a des vétérinaires, des professionnels de la santé animale. Pour une couple de piastres, ils vont te fabriquer un chat qui griffe plus. Non, tout à l'heure, ça va être quoi, là? Les couteaux ne coupent plus, le chat ne pique plus. Toi, comment est-ce que tu fais de manger un steak? Moi, en purée, je le bois. Un chat qui griffe plus, c'est plus un chat. C'est une motte qui brûle pour sortir. Juste avant de commencer ce spectacle. Non, un autre domaine, un autre domaine, c'est qu'on est tous en train de revirer et pas un après l'autre et on ne s'en rend même pas compte. La météo! Et pour savoir ce que demain nous réserve, allons retrouver Juliette. Juliette, vous êtes là? Oui! Juliette, quel merveilleux week-end ensoleillé nous avons connu grâce à vous. Merci! Mais aujourd'hui, lundi, oh là là, quelle douche! Désolé! C'est quoi ça? C'est quoi ça, là? Merci, désolé. Ça, c'est ce que ma mère répondait après qu'on lui avait fait un commentaire sur son souper. Mais attention, ma mère et son souper, c'est elle qui l'avait fait. Juliette avait juste rapporté la météo. Mais comment ça se fait qu'elle parle par exemple celle qui a fabriquait, qui a mené, qui a contrôlé, qui la faisait, qui nous en faisait cadeau et non seulement ça ne nous dérange pas, mais on ne s'en rend même pas compte. Comment ça se fait? Et pour demain, Juliette, que nous avez-vous mijeté? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas le temps qu'il va faire. La météo, c'est aussi vieux que la Terre, ça. 4 milliards et demi d'années. Ça fait juste 135 ans qu'ils prennent des mesures. Il y a 500 facteurs qui jouent en même temps dans la température, ils en connaissent deux. Et comment ça se fait qu'ils parlent toujours pareil, comme s'ils savent à tout? Parce que nous autres, nous autres, on est rendus, nous autres, on veut qu'ils nous parlent de même. Nous autres, on est rendus qu'on panique à l'idée qu'un de ces matins, pour savoir le temps qu'il fait, il va falloir regarder par la fenêtre. Et quand elle se trompe, avez-vous remarqué ce qui arrive quand elle se trompe? Jamais, vous allez l'entendre dire, désolé, je m'ai fourré. C'est pas ça qu'elle fait quand elle se trompe, remarquez-le. Ce qu'elle fait, elle compatit avec nous pour ce gris un peu mossade qui a compromis nos activités extérieures, alors que le bleu qu'elle nous avait promis les aient rendus si agréables. Mais là, tu expliques que c'est pas de sa faute, c'est la faute d'une dépression. Oui, c'est une dépression qui est remontée durant la nuit en provenance du Midwest-Américain. La raison pour laquelle elle ne nous en avait pas parlé, c'est que cette dépression ne devait pas remonter jusqu'à sur nos régions. Ne devait pas. Non seulement, elle parle comme si elle mettait la température, mais là, elle se trouve à dire qu'il y a des fois que la température ne l'écoute pas. Et quand on ne l'écoute pas, quelles en sont les conséquences « Oui, on est punis et ils mouillent sur nous autres. » Quand elle parle de même, elle parle comme qui? Comme qui? Le champignon! Comment ça se fait qu'on ne s'en aperçoit pas? C'est parce qu'ils ont des belles phrases. Des belles phrases de champignons. Tu sais, les phrases qui rassurent, les phrases qui bercent, qui impressionnent. Ils ne connaissent rien dans la météo. Ils connaissent ça, des phrases. Ça ne veut rien dire. Tiens, on va vous la demander à vous autres. et s'il y a quelqu'un ici qui le sait, n'hésitez pas à me le dire, vous allez me rendre service. Quelle est la différence entre alternance soleil-nuage, si elle varia, mais c'est lié avec passage nuageux, nuageux avec éclaircie? Ils disent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle sortit l'autre fois? Un mercure nettement de ça, des valeurs de saison. Des valeurs de saison. Es-tu rendu dans les codes de la bourse? Qu'est-ce que c'est ça? As-tu dit qu'il faisait frais? Je ne sais pas, je dis cette valeur. À 18h25 ce soir, mot pour mot, les normales pour ce temps-ci, les normales, la température, c'est toujours normal. Toujours. Le temps qu'il fait en soir, pourquoi il fait ce temps-là? Parce que toutes les conditions que ça prend pour qu'il fasse ce temps-là, à soir, on les a. C'est toujours normal, la température. Ce qu'elle veut dire, ce n'est pas les normales. Ce qu'elle veut dire, c'est les moyennes qu'on est venus à bout de calculer dans votre bout à ce temps-ci de l'année à partir de ce qu'on sait, ça crème, on ne sait rien. Mais pourquoi qu'au lieu de dire ça, elle dit les normales, c'est parce que nous autres, nous autres, on veut qu'elles nous parlent de même, qu'elles nous tiennent par la main, qu'elles nous fassent cadeau de la météo, qu'elles nous parlent comme si elles savent à toutes et quand elles se trompent, on veut qu'elles nous rassure en nous disant que ce n'est pas elles qui s'est fourrées, c'est la température qui n'est pas normale. La météo, c'est comme les casques à vélo, c'est comme les clignotants, c'est tout en train de nous rendre épais un après l'autre, on ne s'en rend pas compte. Juste avant de commencer le spectacle, je veux juste ouvrir une parenthèse. Non, c'est parce qu'en écoutant ce que je viens de moi-même de dire, je viens de réaliser bon, le champignon, c'est une femme, Juliette, c'est une femme. Et là, commencez pas à être nombreux tout de suite. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y en a dans vous autres qui ont commencé à se projeter comme film, que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est les femmes qui nous rendent épais, arrêtez la projection. Il est exact que, bon, dans ce que je viens de raconter, Juliette, c'est une femme, le champignon, c'est une femme, mais ça donne de même. Je n'ai pas de guerre à partir contre les femmes, je n'ai pas de chicane à régler avec eux autres, je n'ai pas de... fin de la parenthèse. Par contre, puisqu'on en parle, c'est pas vrai qu'en ce qui concerne la place de la femme dans notre société, il y a eu des progrès de réaliser au cours des dernières années ça, enlevez-vous ça de l'idée. Il est exact qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes clés, mais c'est qui ces femmes-là? Ce ne sont pas des femmes qui se sont levées un matin et qui ont décidé de s'affirmer comme femmes, de nous proposer une nouvelle manière d'examiner un problème, de trouver une solution, la manière des femmes tantôt. C'est qui les femmes au pouvoir un matin? C'est celles qui ont consenti à se modeler, à emprunter la façon de faire des hommes, à jouer la game des hommes. La preuve, ils sont toutes après pognées une après l'autre, les mêmes maudits problèmes que les hommes, insomnies, migraines, taux de rein, lussère d'estomac, crise de coeur. Ils ont sorti le Viagra, je ne suis pas inquiète, la Viagra s'en vient. Si les femmes n'avaient pas peur de se lever un matin et de dire OK, ça fait, c'est plus que le monde et les mondes qu'on fait des affaires la manière des hommes, à partir d'un matin on essaie une autre manière, la manière des femmes. Je ne sais pas ce que ça donnerait, on ne l'a jamais vu. J'aimerais ça le voir, j'aimerais ça nous trouver un exemple, ce qu'on pourrait voir, ce que pourrait donner la manière des femmes. OK, je l'ai. Je l'ai. Les urgences de nos hôpitaux. Écoute, on le connaît le problème, on le vit tous le problème. C'est quoi le problème? Tu te jambes en arrière parce que tu te jambes à l'urgence. OK. On va voir ce que pourra donner la manière des femmes. Cause du problème. Cause du problème, c'est une découverte que le gouvernement du Québec a faite tout récemment. Dans une pièce, il y a juste 100 cents. Non, c'est quoi qu'ils ne savaient pas sur eux autres? Ils ne savaient pas ça. Eux autres, pendant des années, pour chaque pièce qu'ils avaient dans leur poche, ils dépensaient une pièce 35. Et l'année qu'ils dépensaient juste une pièce et quart, ils nous annonça qu'ils avaient repris là-dessus. Alors, on remarque, nous autres, pas plus intelligents pour chaque pièce qu'on avait sur notre pain, on avait 45 cents dans nos poches, on se trouvait bien. Ayant découvert que dans une pièce, il y a juste 100 cents, le ministre de la Santé a réuni son personnel immédiat que je vais appeler les épais d'en haut. La raison pour laquelle je les appelle les épais, c'est qu'ils sont très nombreux dans leur troupeau. Faites-moi confiance là-dessus. Messieurs, je n'ai pas le choix, il faut encore que je coupe trois quarts de milliards dans la santé cette année, je me fie sur vous autres, merci. Bon, les épais d'en haut gagnent 100 000 piastres chaque par année, pourquoi? C'est parce qu'ils ont des grosses responsabilités, fait que là, ils se sont dit, écoute, le ministre se fie sur nous autres, on va assumer nos responsabilités, ils ont convoqué les épais du milieu, 75 000 chaque par année, puis ils ont dit, faites la job. Non, wow, 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 faites la job, une minute, c'est tout un contrat, le ministre veut que la job se fasse. Engagez d'autres épais à 75 000 s'il faut. N'hésitez pas à dépenser, il faut couper. Et qui sait que les épais à 75 000 chaque par année ont coupé dans notre système de santé? Les seuls qui travaillaient. Tout a jamais. Et pour se rendre à trois quarts de milliards, ils ont été obligés d'en couper beaucoup, le monde qui est coupant, ça a gagné 22, 25 000 par année. Question pour vous autres, dans notre système de santé, qui gagne 25 000 par année? Je vous le demande. Les femmes. Trouvons-nous une femme. Trouvons-nous une femme qui n'attend pas les ordres des épais d'en haut. Une femme qui sait où est-ce qu'elle s'en va, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de trousser ses manches, qui ne s'énerve pas quand même qu'il y a 20 gars qui gueulent en avant d'elle en même temps. OK, je l'ai. Je l'ai. Une serveuse. Une serveuse à l'urgence. Je vais te dire de quoi ça marchera. Première affaire. Première affaire qu'elle fera. La logique. Pour que ça marche un peu à l'urgence. C'est quoi? Une serveuse. Un spécial du jour. Aujourd'hui. Crise de foie, jambes dans le plat, gastro. Toi, t'es dit pourquoi? Sinusite, tu reviendras mordi. Deuxième affaire qu'elle fera. La logique. Une serveuse. Deuxième affaire. Pour que ça roule un peu à l'urgence. Un buffet. Stéroscope, injection, pansement, jaquette, la table est là. Ça a été. Oui, j'ai de l'ouvrage. Toi, t'es dit pourquoi? Bien, les rayons X. Comment est-ce qu'on fait? La machine est dans le coin. Je vais se mettre des 30 sous. Toi, arrête de me défermer ma pile de gens. Cané, les rouvres toutes par en arrière. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez depuis le début que le ministre a raison dans une pièce, il a juste 100 cents. Mais vous savez aussi depuis le début que dans notre système de santé, ils n'ont pas coupé dans le gras. Le gras s'est engraissé pour couper dans le maigre. C'est qui le maigre? C'est vous autres. Vous êtes-vous vus? Êtes-vous rendus à ces maigres? Vous êtes tous sarnés jusqu'en dessous des bras. Vous êtes tous le bord de la dépression, de l'insomnie, du divas. Je ne suis pas inquiet. Je dis ça reste à moi. Les crises de cœur s'en viennent. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ce qu'il y a à faire dans notre système de santé? Un ménage. Un vrai ménage. Tu ne peux pas demander à un gars de faire un ménage. Depuis 1608, vous essayez de nous montrer à faire un ménage. On n'est pas capable de trouver nos chaussons dans le tiroir du haut. Faites-les! Un vrai ménage, un ménage de femmes. Vous allez dans tous les coins de notre système de santé. Vous le savez où est-ce qu'il y a le gras à 75 000 et à 100 000 par année qui vous écrase, qui est en train de vous écraser pour 25 000 piastres par année. Vous le savez où est-ce qu'il y a. Et au lieu de parler, vous le laissez vous écraser. Qu'est-ce que vous avez fait à date? La manière des hommes, vous êtes sortis dans la rue avec des pancartes et là vous avez dit on est épuisés. Mais si vous nous donnez 17 % d'augmentation au lieu de 5, ben coudonc, ça va nous reposer. Dites-nous où est-ce qu'il y a le gras dans le système de santé. Vous savez où est-ce qu'il y a. Écoute, profitez-en là. À force d'avoir été coupés, vous êtes moins nombreuses que vous ne le serez jamais. En étant moins nombreuses, vous êtes moins... Savez-vous pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne parlez pas? La peur, les mêmes mots du peur que moi. Peur de vous faire chicaner. Peur de passer pour des fatigantes, des niaiseuses, des folles, des épaises. Peur que vos chums vous regardent de travail et que vous mettent de côté. Peur que le boss vous engueule. Peur de perdre votre job. Peur de ce que les voisins vont dire. Ce que le monde... Même mot de peur que moi. Mais ce n'est pas juste pour ça. Ce n'est pas juste pour ça que vous ne parlez pas. Ce qui arrive, c'est que non seulement on est tous en train de devenir de plus en plus épais, mais on dirait que on veut rester épais, nous autres. Oui, oui, oui. On ne veut plus regarder par la fenêtre et ça va être le temps. On ne veut plus être responsable, nous autres. On ne veut plus être responsable. Il n'y a plus personne à matin qui est responsable de son sort, de sa vie, de son bonheur, de son malheur. Plus personne. Non. Regarde nos nouvelles. Il annonce qu'il y a un gars qui est monté dans la structure du pont de Jean-Cartier et qui s'est garoché en bas et qui s'est suicidé. C'est immanquable. Il recueille les propos d'un témoin qui s'en vient dire que c'est le gouvernement qui est responsable. Non, non. Le pont de Jean-Cartier appartient au gouvernement et ce que le gouvernement devrait faire, c'est installer un filet dans la structure du pont pour empêcher ça. OK. Un filet dans la structure du pont et un coup parti qui a tué le fleuve des deux bords jusqu'en Gaspésie. C'est ça? Non, non, non. Un instant, là. Un instant. Je ne suis pas un expert dans le domaine mais il me semble qu'au moins le gouvernement devrait obliger les suicidaires à porter un casque à vélo. Je ne sais pas. Non, c'est quoi, là? C'est quoi ce manie-là? Depuis un bout de temps. On est-tu rendu, nous autres, on se voit tellement comme un troupeau, là? Tu s'imagines que tout seul, non, tout seul, tu ne peux plus être responsable de ton sort, toi. Tu ne peux plus prendre une initiative. Tu ne peux plus faire de quoi par toi-même pour toi-même. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu n'es plus capable tout seul, tu n'es plus capable de penser. Tu sais que ça se peut? Ça se peut qu'il y ait du monde convaincu ici, là, que tout seul, bien non, tu n'es plus capable de penser. Hé, vous autres, vous souvenez-vous de ça? Ça, ça doit faire au moins 15, 20 ans. L'année de l'enfant. Vous vous souvenez-vous de ça? L'année de l'enfant? Ça commençait à la mode d'avoir l'année de quelque chose. Bon, l'année de l'enfant. Tu sais, c'était correct. C'était une bonne idée, Question que dans cette année-là, on s'occupe un petit peu plus des enfants, puis ça va donner des beaux résultats. Ça a 300 noirs de plus dans la boîte de l'UNICEF à l'Halloween. Avez-vous remarqué que là, c'est rendu partout, tout le temps? Avez-vous remarqué ça? Il n'y a pas longtemps, en lisant le journal, j'ai appris qu'on était l'année de l'hygiène, le mois du presswood, la semaine du fromage et la journée de l'otite. Tout en même temps. Il y a des champignons partout. Ça en vient de nous dire ce qu'on devrait penser quand on se lève le matin avant même qu'on ait pris notre premier café, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu es seul, on n'est pas capable. Hé, voyons donc. On est des brouillards, nous autres. On est capable d'assembler un barbecue au complet juste en regardant les images parce que les instructions ont été traduites du japonais au français par un coréen de Toronto. Un coup mal pris, on est des brouillards et on est d'affaires. C'est autant qu'en grandeur du Québec ils ont trouvé des plantes de l'édenne qui valaient 5 000 piastres chaque. On est des brouillards et d'affaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Saviez-vous que nous autres au Québec on a le record mondial de la générosité? Saviez-vous qu'on a le record canadien du BS? Eh bien vite on va payer les BS quand ils vont faire du bénévolat. On est généreux. Non écoute, c'est pas le même qu'ils vont devenir millionnaires mais s'ils veulent faire plus d'argent qu'est-ce que je te dis? C'est qu'ils veulent les chars de police qui tue 2% c'est 25 000 par année. Tu sais une affaire, non seulement on est débrouillards d'affaires généreux mais tu sais une affaire aussi. Les épaules à côté au mur, tu sais qu'on peut faire face à n'importe qui de nous autres et en négociant avec lui tu sais qu'on peut y régler son cas assez vite. Il ne va pas longtemps dans le journal. Parler d'un gars, le gars est parti chez lui avec une carabine chargée dans chaque main. Un fusil dans la ceinture et un couteau sur l'autre bord. Le gars a roulé 435 kilomètres de nuit conduisant avec ses deux petits doigts dans sa carabine. Il pourrait être bien sûr de ne pas changer d'idée en chemin. Il avait épinglé la photo de sa future victime sur le pare-soleil juste au-dessus de ses yeux et dans le bas de la photo il avait écrit « Toi, mec, j'arrive, t'es morte. » Il est arrivé chez la victime 5h du matin « Victime, t'es pas là. » Il dit « C'est pas grave. Je vais l'attendre. » Je vais l'attendre le temps qu'il faut. Il se stationne, je vais s'en faire. Il reste assis dans son auto deux carabines chargées assis dans l'auto trois jours et demi de temps. La police a passé une couple de fois et a demandé ce qu'il faisait là. Il dit « C'est correct. J'étais étudiant dans un high school américain. » Après trois jours et demi, la victime finit par arriver à 11h le soir. Il sortit son auto et il a vidé deux carabines dans la tête fusil dans le ventre et il a 32 coups de couteau dans le cœur et il se trouve au tribunal. Ce gars-là, le gars dont je vous parle, a complété comme niveau de scolarité, c'est pas compliqué, il a triplé sa quatrième année élémentaire. Non, il a triplé sa quatrième année et il ne voulait pas être dans la même classe que son père. Non, vous vous dites « C'est rien, mais attention, ce gars-là a les épaules à côté au mur. » En face de lui, il y a un juge. Un juge, diplôme universitaire de deuxième cycle. Ça, ça mérite au moins 17 % d'augmentation cette année plus le parking gratis. Quel a été le verdict? Homicide involontaire. Les épaules à côté, on est-tu capable ou non? Je suis sur les lieux en compagnie de la mère de l'accusé. Madame, je le sais que c'est dur. Votre fils va devoir purger trois fins de semaine de travaux communautaires. Mon fils est innocent, monsieur. Mon fils est une victime là-dedans. C'est le gouvernement qui est responsable. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Le gouvernement devrait obliger les compagnies qui fabriquent des fusils à mettre un étiquette sur le fusil qui dit que si tu tiens le fusil à un pied de la face de quelqu'un, tu sais, il va partir la tête, ça peut être dangereux pour sa santé. Mais ça, il n'y a personne qui le fait. Ben non, c'est juste des paquets de cigarettes et là, c'est mon fils qui paye pour tout ça. T'as à boire que je gueule à soir. Je ne me reconnais pas. Moi qui étais si fin. Pis sais-tu quoi? Je suis là, gueulé à soir. Je suis là, gueulé contre le troupeau, les bouteilles qui n'ouvrent plus pis les chats qui n'y arrivent plus pis tout ça. Et ce n'est pas contre eux autres que je suis en maudit. C'est contre moi. Je suis en maudit contre moi parce qu'à soir, à soir, je voulais défoncer ma peur au lieu de ça. Je me suis fait un film de peur pis je l'ai regardé. Moi, je vais me dire qu'une affaire. Un moment donné quand c'est tout mêlé ici, quand j'ai hâte de passer à autre chose, quand j'ai hâte que la journée finisse au plus sacrée. Ce que je fais, ce que je fais, c'est ça. La paire tourne dans ce sens-là. Je la fais aller plus vite. R'ajuste tes pauvres au monde tout de suite. Non, quand c'est le fun, quand c'est le fun, quand je suis bien, quand j'aimerais ça que ça dure plus longtemps, je la ralentis. Non, mais je suis conscient. Je suis responsable. je le sais que si on se mette à le faire tout le monde en même temps, je le sais que ça pourrait être dangereux. Mais, tu seul, hey, j'ai pas peur. Juste avant de commencer ce spectacle. Non, c'est juste une petite affaire que je veux vous conter. Ça m'est arrivé cet été, j'en reviens pas encore. C'était au mois d'août et je me retournais chez nous et à cause d'un détour de la voirie, je me suis trouvé à traverser le quartier où j'ai vécu quand j'étais petit, il reste plus rien. Bon, quand je dis qu'il reste plus rien, les rues et les maisons sont encore là, mais il reste plus rien de ce qu'a été ma vie quand j'étais petit. Nous autres, on avait deux champs où se compagnaient des araignées jaune et noire. C'est tout bâti, ça, cette heure. Au bout d'un des champs, la décharge où se compagnaient les champs en été où se compagnaient des rats musiqués en hiver. Ils l'ont rempli, ils l'ont semé, il y a trois bungalows qui ont poussé. Au bout de l'autre champ, il y avait une belle grande pente avec dans le bas un ruisseau qui faisait toutes sortes de croches. On pognait des écrevisses là-dedans, nous autres. Au mois de septembre, quand l'eau était au plus bas, on voyait le dos des carpes sortis de l'eau quand il s'y a de nager. En hiver, ça gelait, c'est là qu'on arrivait quand on glissait en train de sa vache. Ils l'ont redressé pour faire plus de terrain à bâtir. C'est plus un ruisseau où des enfants peuvent aller pogner des écrevisses. C'est un petit faux sac qui pue avec six pouces de boîte dans le fond. Le temps que j'étais là, j'ai vu un petit moshmolo rentrer chez eux. Il ressort. Il ressort. Deux minutes après, par la porte d'en arrière, qui donne sur le petit faux sac qui pue, par-dessus son kit de moshmolo, sa mère avait mis une veste de sauvetage jaune-arange. Le jeune avait l'air du bonhomme Pillsbury pogné dans une enveloppe de tang. Avec la veste, tu ne peux pas te noyer. C'est le contraire. Pogné là-dedans, tombe à pleine face dans six pouces de boîte, tu meurs. Je suis passé devant la cour d'école où on jouait. Elle est plus petite. Là, je me suis dit, attends, tu as grandi. C'est peut-être pour ça que tu penses que la cour d'école est plus petite. Je suis descendu de mon auto pour vérifier. La cour d'école est plus petite. C'est à cause des jeux qu'ils ont installés un petit peu partout. Il n'y a plus de place pour jouer. Oublie ça. Et je ne sais pas quel genre de vie mènent les gens qui restent autour de l'école aujourd'hui. Mais, sur la rue qui longe la cour d'école, j'ai vu une pancarte qui dit, attention nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Les maisons qu'il y avait quand j'étais petit sont toutes là. Mais, ils ont toutes changé. Moi, quand j'étais petit, il y avait des maisons en bois, en pierre, en briques, en stucos, en papier-brique. Chez nous, c'est un bordeaux d'amiante. Ce n'est pas de notre faute, on ne savait pas. Nous autres, on ne savait pas que de l'amiante, même agglomérée en bordeaux et posée à l'extérieur de ta maison, ça peut quand même empoisonner le lot d'en peintre avec le bouchon dans le frigideur à ne pas te farmer. On ne savait pas. Aujourd'hui, les maisons sont toutes en aluminium, portes en acier pré-peint, fenêtres en vénile et dans toutes les entrées de cours, c'est du pavé uni. Bon, comparé à l'asphalte qu'il y avait dans nos entrées de cours, le pavé uni, c'est sûr, ça coûte plus cher, ça écaille, ça vient tout croche, ça reste taché, mais c'est meilleur. Une autre affaire qui m'a frappé au bout de ma rue, le petit dépanneur où on achetait des bonbons à une salle, c'est rendu un club vidéo. En arrière du club vidéo, une affaire qu'il n'y avait pas quand j'étais petit, un marché aux puces et en face du marché aux puces, une autre affaire qu'il n'y avait pas, un club de danseuses. Et je n'ai pas assez proche d'y aller. J'étais intrigué par l'affiche qu'il avait mis sur le devant du club de danseuses, strip-tease et barletier. Je suis content. Je suis content, c'est un quartier qui est en bonne santé économique. Non, mais si tu regardes dans les derniers 15 ans, je pense que les trois secteurs de l'économie québécoise qui ont été les plus progressistes, d'après moi, ça a été ça, club vidéo, marché aux puces, club de danseuses, d'après moi, ça a été dépassé juste par les casinos. Mais ce qui m'a tristé, par exemple, c'est de voir qu'ils ont tout effacé nos traces à nous autres. Je te dis qu'on est vite pour effacer ça à nous autres. Et ce qui arrive, c'est que quand tu effaces tes traces, si tu y vas trop fort, à un moment donné, tu t'en rends pas compte et là, tu coupes tes racines. Et là, je me suis mis à penser aux archéologues du futur. Les archéologues, vous les avez déjà vus à la télévision? Tu sais, ils sont toujours là après ils poussent un petit tas de poulet. Lave des pointes de flèche, recolle des petits morceaux de vaisselle, bon, les archéologues, pour comprendre qui c'est qui vivait là, comment est-ce qu'ils faisaient pour vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent dans leur vidange. Et là, je me disais, on n'a plus de vidange, nous autres. On n'a plus. Papier, verre, plastique, métal, ça va tout à récupération. Le restant, ça va tout au dépotoir. Là, je me disais, là, on n'a plus de vidange et en plus, ils ont tout effacé nos traces à nous autres. Quand les archéologues du futur, ils vont fouiller chez nous. Ils vont-tu savoir qu'on a existé? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Puis, non, non, pas de vidange, je cite non plus. D'après toi, ça dépend de quoi? D'après moi, il est mangeant. Ces mecs qui se ramassent au dépotoir, par exemple. Hé, les gars, arrivez ici, ben, il trouvera famille de cochons du bout, ça n'a pas d'allure. Une autre affaire qui m'a frappé, les odeurs, les odeurs ont toutes changé. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, sur les cinq sens que sur le corps humain, le sens le plus évocateur d'images, l'odorat. Moi, il y a des soirs, je prends une marche, j'arrête à renifler les poteaux de téléphone. Les poteaux de téléphone sentent exactement la même chose que les dormants du chemin de fer ou ce qu'on disait à la ploude dans l'escalade à l'âme en hiver. Poisson pourri, il y en a qui s'allait faire lever le cœur, pas moi, poisson pourri, septembre, quand le ruisseau était au plus bas. Deux par quatre humides, les béquasses sous terrain de jeu. Deux par quatre humides, plus poisson pourri, les béquasses sous terrain de jeu, si tu y allais tout de suite à la plourde. Une autre affaire qui m'a frappé. Tous les films, tous les films que je me projetais dans ma tête quand j'étais petit me sont revenus. Là, je ne vous parle pas des films de peur, je vous parle avant ça. Quand j'étais petit, quand je me demandais juste si je suis bien. Bon, quand je me couchais le soir pour m'aider à m'endormir, souvent, je me patais un film dans ma tête, tu sais, comme un film que je me faisais souvent. « Je suis un enfant adopté, moi. » Ça, en général, ça t'arrivait à la fin d'une journée où tu t'étais fait chicaner. T'en voulais, t'en voulais à tes parents dans ta tête, tu disais « Ah, pour moi, je ne dois pas être à eux autres, moi, j'ai dû être adopté, moi. » Un matin, j'avais 12 ans, je ne sais pas, 12 ans, c'est-tu un âge que je me suis fait plus chicaner, je ne sais pas, mais je me souviens d'être levé un matin, j'avais 12 ans, et là, j'ai déclaré à mon petit frère le plus jeune qui avait 5 ans. Je viens d'une autre planète, moi. Je n'avais pas fait à croire, j'y avais affirmé. Non, mais ce qui arrive, c'est que quand tu es petit et que tu te racontes toujours la même menterie, à un moment donné, tu viens que tu la crois. Et quand tu es rendu à ce stade-là, ce n'est plus une menterie. C'est vrai. Si ça t'arrive encore à l'âge adulte, tu peux te faire élire pour 4 ans. Un autre affaire qui m'a frappé. Un autre affaire qui m'a frappé. Bon, je ne sais pas si c'était parce qu'on était au mois d'août, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait soleil. En tout cas, je ne sais pas, mais dans mon souvenir, en tout cas, il m'a semblé que nous autres, quand on était petits, on était toujours dehors. Moi, j'accorde mes enfants, ils sont toujours en dedans. Tu n'es pas capable de les faire sortir. C'est la télévision, Nintendo, l'Internet, le téléphone à l'heure de chambre, pas nous autres. Il me semble que nous autres, on se levait, on s'habillait, on déjeunait, on sortait pour aller jouer dehors et on restait dehors. Moi, quand j'étais petit, il y a juste 3 moments dans la journée où tu avais le droit de rentrer dans la maison. Dîner, ça c'est quand tu entends la sirène de l'usine « Seigneur ». Souper, quand tu entends mon père revirer le coin. Coucher, quand tu entends gueuler la bonne femme plourde qui appelle ses jeunes. Et comment ça te grouille si le bonhomme plourde a décidé de s'en mêler? Hé! Respecte ta mère, petit enfant de chienne! Toutes les autres raisons. Toutes les autres raisons que tu peux imaginer pour rentrer dans la maison. Reste dehors. J'ai pas d'amis. « Fais le tour, tu vas en trouver. » « Je suis allé voir et ils ne sont pas là. » « Joue à un jeu qui se joue tout seul. » « Il pleut. » « Mets-toi à l'abri. » « J'ai envie. » « Va pisser dans le fond de la cour. » « Oui, mais c'est parce que j'ai envie de kéka. » « Toi, tu pensais, on va sortir. » Et ce qu'il y avait de suprêmement frustrant, c'est que tu étais obligé de leur parler au travers du moustiquaire de la porte. Toi, t'étais dehors, au soleil, bien, ils te voyaient très bien, tu sais. Mais toi, quand t'essayais de les voir en dedans, tu voyais rien. Fait que là, dans l'espoir, peut-être, d'entrevoir, peut-être, leur silhouette, peut-être, t'essayais de t'approcher le visage un peu du moustiquaire. « Dégole du screen, tu vas le déformer. » Tu rentrerais pas, sauf, sauf si tu t'étais à fait mal. Et encore là, t'abois. Non, t'avais affaire d'être très convaincant. Je suis tombé. Ça saigne-tu? Non. T'as rien. Oh! Oh là, je pense que ça saigne. L'échelée. Oui, mais je suis pas capable de me rendre là avec ma langue, c'est en arrière de ma tête. Crache dans ta main. « Étends ta bave sur ton bobo. » Mon ami, il dit que dans mon bobo, il y a de la terre, des petits troches, on reste pris. Avec la base, ça va mieux s'enlever puis ça va le désinfecter. Oh! Oh là, je pense que ça en dégoûte. Passe-toi pas tâcher ton linge. Mon ami, il dit qu'on voit l'os. Ah! Ne rie pas, je vais aller regarder ça. Tu rentreras pas, c'est elle qui s'optère. Ben oui, regarde-toi, là. Là, 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 je sais pas ce qu'on va faire, là. Ton père est parti travailler à matin. Là, il faut aller à l'hôpital te faire faire des points de suture. Ton père est parti travailler à matin et nous autres, on a juste une machine. Je te dis que vous avez le don vous autres des fois. Comment est-ce que tu t'es fait ça encore? Ben là, on jouait. Le bon Dieu t'a puni. Paye pour. Ben oui, mais ça fait mal. Comprends, tu saignes comme un cochon. Peux-tu rentrer dans la maison? Je viens de laver le plancher, reste dehors. Sur le coup, c'était dur. C'était raide, c'était même cruel. Mais en il, pensant, par la suite, c'était brillant. Nos mains, nous autres, ne se sont pas donné le trouble de nous projeter dans la tête, un par un, le film qu'on pourrait tomber et se faire mal, s'égratigner, se faire mordre, se brûler, se couper, se noyer. Non. Nous autres, il nous rentrait dans la tête, une peur. Elle est bonne pour tout. La peur d'eux autres. Ça te la doit, il ne peur de rien. Nous autres, ce qu'on s'est immense, ce n'était pas une peur, c'était une habitude. Et il n'y a pas juste, quand tu voulais rentrer dans la maison, qu'il ne changeait jamais d'idée, il ne changeait jamais d'idée sur rien. Meilleure équipe nationale, meilleur joueur, le boudin qui est bon pour la santé, la religion, les punitions, encore là, je ne changeais jamais d'idée, ces punitions. Sur le coup, ça te semblait souvent injuste. Mais en y repensant, ce n'était pas fou. Supposons, supposons que tu viens juste de finir de purger une très grosse punition pour un très gros, mauvais coup que tu n'avais pas fait. Bon, quand tu venais à bout de réunir, 12 jurés, 500 témoins oculaires et des preuves génétiques de ton innocence, il ne changeait pas d'idée sur la punition. Il disait, « Ben, ta punition, c'était pour l'autre fois. » Quelle autre fois? Tu ne la rappelles pas. Ben, écoute donc, si les punitions ne font pas plus d'effet que ça et ça, pour moi, c'est parce qu'elles ne sont pas assez grosses, on va les grossir. Fait que là, pour ne pas avoir des plus grosses punitions, tu déballades tous les mauvais coups que tu avais fait dans les dernières deux semaines. Il y en a prenant à peu près 75, dont ils n'étaient même pas au courant. Et de toute mon enfance, je n'ai jamais entendu un seul parent s'excuser une seule fois. Jamais. Sauf la bonne femme plourde. Non, mais elle, c'était le contraire. Elle, c'était quasiment un réflexe automatique. Dès que tu rentrais chez eux, « Excusez, mon ménage n'est pas fait. » Non, écoute ben, on n'était pas vieux, on n'était pas fous, ça va que ce n'était pas sincère comme excuse. Moi, ce que je dis, c'est que la bonne femme, plourde à passer son temps à s'excuser de même parce que dans le fond, elle a toujours eu peur de passer par une salle-là pour poser des archéologues du futur, c'est tout. D'ailleurs, il y a un matin qu'on lui a réglé son cas et ça s'est fait assez vite. « Excusez, mon ménage n'est pas fait. » Non, le ménage est correct, madame Claude. C'est plus l'odeur qu'il y a le cœur quand on rentre. On n'a plus jamais reparlé. Dans ce temps-là aussi, les parents marchaient par la négative. Ils ne disaient jamais « T'es beau. » Ils disaient « T'es pas là. » Ils ne disaient jamais « Hey, t'es bon. » Ils disaient « Ouais, le popé. » Ils parlaient de ton bulletin juste si tu avais eu des mauvaises notes. Ils s'apercevaient que tu avais du linge sur le dos juste si tu avais fait un trou dans ton genou de pantalon. Ils disaient qu'ils t'aimaient juste quand ils venaient te la ramasser une. « Penses-tu que c'est pour mon plaisir que je te frappe ? » « C'est pas pour le mien. » En fait, à part de quand ils nous chicanent, ils ne nous parlent pas. Ils ne nous disaient rien. Ils ne nous expliquaient rien. Sur le coup, c'était frustrant. Mais en y repensant, c'était peut-être correct. Non, mais ça nous obligeait à réfléchir par nous autres-mêmes pour comprendre ce que personne ne nous expliquait jamais. Comme, je ne sais pas, exemple, les crottes de moineau. Pourquoi c'est un char blanc, c'est noir, c'est un char noir, c'est blanc. Sur la porte d'entrée principale de la banque, c'est une bonne idée de mettre un écriteau qui dit « tiré ». On réfléchit ça par nous autres-mêmes. Nommez un animal qui marche sur le ventre, le serpent. Nommez un animal qui marche sur la tête, le poux. Quand ta mère fait le lavage, qu'est-ce qui arrive? Toi, si tu parles avec l'autre javel, c'est moins concentré. Quand tu achètes un dictionnaire, c'est quoi la première affaire que tu es supposé de faire? Vérifier qu'il n'y a pas de faute. Mettons que tu as les pieds plats, puis tu es allé dans l'armée, non? Puis tu fais du ski? Oui, mais tu es mieux d'acheter des skis quand même. Une porte ou ce que c'est écrit « bureau », ça se peut-tu? Oui. Un bureau, ce que c'est écrit « porte », non. C'est-tu vrai que la tête tourne? Non, parce que quand je saute dans les airs, elle tombe en même place. On réfléchissait par nous autres-mêmes. Mettons que je dors et je rêve que je dors. Pour me réveiller, pour me lever, il faut que je me réveille deux fois. Mettons que tu es fier de ton marteau, qu'est-ce que tu peux faire de gratter un petit peu dans les oreilles? Bon marteau, oui. Du miel, c'est sûr que c'est bon. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais vu de caca d'abeille? En Afrique, ils ont-tu des placateurs bruns? Un enfant qui bégaye, ça se peut-tu qu'il parle normalement, c'est juste qu'il entend par coup. Le beurre d'épinote, ça vient d'épinote. Sirop d'érable, ça vient des érables. Hein? L'huile de bébé? On réfléchissait par nous autres même. Ça, c'est quoi qui a changé, ça? Quoi qui a changé, ça? Aujourd'hui, nous autres, on répond, nous autres. On répond à toutes les questions. Il n'y a plus de tabou. Aujourd'hui, t'as même des champignons, aujourd'hui. Ils se dépêchent. Ils se dépêchent de donner d'avance toutes les réponses à leur petit moche molleau pour être bien sûr que jamais ils réfléchissent par lui-même. Pas nous autres. Nous autres, ils ne nous disent rien, nous autres. Et veut, veut pas, hey, ça nous développait l'imagination. Parce que quand t'as pas de réponse, t'imagines. Je sais pas, moi, regarde juste les soutiens-gorges qu'il y avait quand j'étais petit. Hey, moi, je t'assure que... Hey, les saints, c'est pointu comme des fusées, ça. Même le mot « saint », on connaissait pas ça. Je me souviens, une fois, la fille de la voisine était rentrée chez nous en train de croire à ma mère. Elle avait peut-être 16 ans. La dernière fois, j'avais vu de proche, j'avais quoi, 8, 9 ans. Elle rentre juste comme sur le tâche. Je les ai eus direct dans la face. Ils ne connaissaient pas le mot « saint ». Je lui disais, hey, Maryse, t'as des poumons. « Les bébés, les bébés, c'était une affaire qui venait de l'hôpital. J'imagine, j'imagine qu'une journée, l'hôpital a placé chez nous. Je le sais pas, on était prêt à jouer dehors, nous autres. » « Oui, oui, madame, les garés, oui, on a un bébé ici. Pour moi, c'est à vous autres, ça. » Et là, j'imagine que ma mère appela mon père à l'ouvrage, il venait chercher à la machine et partait à l'hôpital. Et là, il restait là un jour, deux jours, trois jours. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait? Il essayait des bébés. Je sais pas. Un moment donné, revenant à la maison, hey, on avait notre nouveau bébé. Je peux-tu rentrer? Il fait beau, reste dehors. Oui, mais c'est parce que là, j'étais avec plus lourde. Je voulais lui montrer notre nouveau bébé. Restez là, je vais aller vous le montrer à travers le screen. Attends, il l'a eu un matin. Oui, mais c'est pas un chien que t'avais dit que vous auriez? Non, mais c'est parce que des chiens, il n'y en avait plus. Hein? Nous autres, on va en avoir un, mon père le dit. De toute façon, c'est bien mieux à avoir un bébé qu'un chien, OK? Parce que c'est le caca du chien, c'est toi qui le ramasse. C'est le caca du bébé, c'est la même. À la fin de la journée, je suis rentré dans la maison, ma mère me dit, pis là, bébé, il n'a rien dit, il n'a rien vu. Dans ce temps-là, le bébé était tout baptisé, tout le gain, c'est automatique. Tu faisais ça quand il y avait deux ou trois jours. Il y a des mères qui attendaient avant de faire baptiser, ils attendaient trois semaines, un mois, et là, tu entendais toutes les autres mères alentour. Hum, c'est pas correct ça. Prenant une chance. Non, mais c'est parce que dans ce temps-là, si un bébé mourait avant d'être baptisé, se ramassait aux limbes. Les limbes. L-I-M-B-E-S. Le M remplace le N parce qu'il précède le B. Non, je ne l'ai pas à l'intention des cégepiens. Non, mais c'est parce que maintenant, il y a un règlement au ministère de l'éducation. Pour être admis à l'université, les cégepiens doivent réussir la dictée de secondaire 1. Les limbes. Les limbes. Les limbes, ça, c'est un endroit immense. C'était sur un seul plancher. Et sur tous les murs. Ce plancher jusqu'au plafond, c'était juste des étagères de bebelle. Neuf. Il y en avait tellement, tu n'étais jamais obligé de partager. Tu étais prêt à jouer avec une bebelle, tu la cassais, personne ne te chicana, il t'en donnait un autre. Tu étais là pour l'éternité à jouer avec des bebelles, mais tu ne pouvais pas voir Dieu. Je ne sais pas, c'est une fin d'après-midi que le soleil ne t'a pas pas mal fort. Il s'est aimé à pleuvoir. Bon, il fallait se mettre à l'abri. On se ramasse à tout un petit gang en dessous d'une galerie. Et là, en attendant qu'il arrête de pleuvoir, pour comprendre par nous autres même ce que personne ne nous expliquait jamais, c'est de ces affaires-là qu'on discutait. « Hey, les limbes, c'est tôt au bout de ça. Moi, c'est-tu ce que je dis, moi? Moi, je dis, c'est bien mieux de ne pas être baptisé. Ouais. Puis l'attache originelle sur ton ombre, qu'est-ce que tu fais avec? T'en gardes, mon petit cochon? Ouais, mais c'est pas grave ça, t'as plein de bebeles à toi pour l'éternité. Ouais, mais t'aurais beau jouer avec des bebeles, à un moment donné, tu seras triste, OK? Parce que ça te manquerait de ne pas voir Dieu, OK? Ouais, mais regarde, mets ton disposition, mets ton, OK? Moi, je suis assis au ciel pour l'éternité à regarder Dieu. Ça semble, ça vient plat. Non, 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 ça ne vient jamais plate, OK? Parce que Dieu est tellement beau, quand tu le vois, tu veux juste le regarder, juste le regarder tout le temps, OK? Ouais, mais regarde, mettons, moi, je suis assis au ciel pour l'éternité à regarder Dieu, OK? Je suis supposé d'être heureux, moi, je suis au ciel, mais mettons, moi, je le sais que mon oncle préféré ou mon meilleur ami, eux autres sont allés en enfer, moi, je vais avoir beau être au ciel, moi, je ne serai pas heureux parce que je vais penser à ça, moi, non, 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 parce que quand tu vois juste Dieu, tu ne penses plus, OK? Mettons, notre disposition, ma grand-mère, au ciel, elle va te dire, tant qu'au vieil, tout croche, là, pour l'éternité, là, ou je ne sais pas, moi, elle va te savoir, mettons, 20-25 ans, ou, hey, elle va te dire, plus jeune que moi, peut-être? Quand tu arrives au ciel, il te demande qu'à l'âge tu vas avoir, c'est toi qui décides. Mais mettons que tu es mort, à 12 ans, tu n'as pas le droit de choisir 16 ans. Tu es mort à 12 ans, obligé de choisir un chiffre entre 1 et 12. OK? Mettons notre disposition, une veuve, hein? Bon, elle est ta veuve, hein? Et là, elle s'est remariée. Au ciel, elle va te dire, c'est deux maris? Non, juste le premier qui compte. Ouais, mais le deuxième, le deuxième, peut-être qu'il est fin, peut-être que c'est un maudit bon gars, même peut-être qu'elle aime plus que le premier. Le deuxième, qu'est-ce que tu fais, lui, le deuxième? Lui, juste à regarder Dieu. Nous autres, je ne sais pas pourquoi on discutait des lignes, nous autres, on avait tous été baptisés, par des prêtres, mais on nous apprenait, qu'il n'y a pas juste les prêtres qui pouvaient baptiser, serrez vos catéchistes, tout le monde. On va voir qui a étudié. Je m'en vais à la page 903 du catéchisme, question 28,212. Ça va bien, on est rendu au cadre du catéchisme. Que devez-vous faire si vous trouvez un bébé? Le baptiser! C'est ça qu'il nous apprenait. Tu trouves un bébé? Essaye pas de trouver le docteur, la police, sa mère. Check pas s'il est vivant. Commence pour le baptiser, tu feras le restant après. Et quand on se retrouvait en dessous de notre galerie, pour comprendre, par nous autres même, ce que tout le monde nous disait, mais ne nous expliquait jamais, on discutait de ça aussi. Regarde là, là je sais comment baptiser, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je fais, mettons que je n'ai pas d'eau bénite. L'eau ordinaire, c'est accepté. Ouais mais regarde, mettons une disposition. Je suis sur une île déserte. Tout d'un coup, je trouve un bébé. Et là, je n'ai pas d'eau ordinaire. Est-ce que je peux prendre l'eau salée de l'océan? Regarde là. Dans l'ordre, c'est l'eau bénite, l'eau ordinaire, l'eau salée de l'océan, pis du coke. Ouais mais mettons que je suis dans le désert, pas de coke. Comment je fais pour le baptiser? Dans ce temps-là, tu craches dans la face du bébé et tu le baptises avec ta bave. Une autre affaire qu'on faisait, des funérailles aux moineaux morts qu'on trouvait. Mettons qu'on trouvait un moineau mort, on creusait une tombe la grosseur du moineau, on plantait une petite croix et là, on couchait le moineau sur le dos, dans la tombe, les ailes jointes. Il n'a jamais eu l'air de ça dans sa vie, mais nous autres, tout ce qu'on avait vu coucher dans une tombe avait l'air de ça. Mettons que ça fait deux jours qu'il est mort, tu essaies d'y joindre les ailes, les serrets, ça ne tient pas. Trouve-toi deux bâtons de popsicle pour le jammer, ça tient. T'as une valeur, hein? Ouais. Il était beau envers là. Là, là, à cause qu'il est mort, il va-tu mouiller? Ben non, c'est quand tu as une guernouille qui se fait foirer dans la rue, c'est ça qui se fait mouiller. Hé, les animaux, ça va-tu au ciel, ça? Ben non, c'est pas baptisé. Hé, j'ai une idée. On en pogne un, on le baptise pis on le tue. Pis quand on arrive au ciel, on fait voir de rien, pis là, on dit, pis coudonc, on veut voir un moineau ici? Hé, c'est le mot du bonnet, ça. Fait que quoi, compte-tu avec mon bateau? La baseball, ça va revoler en tabouette. Hé, après ça, c'est-tu quoi, on le plomme tout, ouais, de quoi ça a l'air? Tout nu. Ouais, hé, après ça, on trouve un couteau de poche, pis là, on le rouvre pour regarder en dedans. Ouais, après ça, on poigne les tripes, on les piche en face, ça ploude. Ouais. Hé, avant, c'est-tu quoi, par exemple, on va dire une prière, pis celui-là, oui, c'est de valeur, il est un beau envers. Nous autres, tout ce qu'on a découvert, nous autres, par nous autres même, grâce aux animaux. Mettons qu'un soir, tu fais une crise d'appendicite, laissez-moi-les. Un coup, je vais t'avoir ouvert, si tu ressembles à un chat, une garnouille, un moineau, un rat musiqué, je sais comment. D'autres affaires qu'on nous apprenait aussi, c'était sur la communion. Quand tu vas communier, il faut que tu sois agent, et il ne faut pas que tu manges l'hostie. Qu'est-ce qui arrive si tu manges l'hostie? Elle te cingue dans la gueule. Mettons, mettons, une supposition, mettons, t'es agent, et là, t'as un gros rot. Et là, y'a quelque chose qui goûte pas bon, qui remonte dans ta bouche, et tu le ravales. T'es agent quand même. C'était pas juste des affaires de religion, c'était dans tout, là. Quand on joue au hockey, le premier qui pense à dire, moi, je suis Maurice Richard. Bon, j'ai mieux que tout le monde cette journée-là. Quand tu regardes la télévision, le monde que tu vois dans la télévision, t'as moins dans ton salon, et pour eux autres, t'es en noir et blanc, toi aussi. Quand t'écoutes la radio, les gens que t'entends parler dans la radio, c'est des petites personnes qui sont dans le radio. Hey, ça se peut même pas. Je te le dis, ça se peut même pas, OK? Ça se peut même pas. Parce que l'autre fois, le radio, je vois chez nous, j'entendais des personnes qui parlaient dans le radio, et là, je me suis approché, proche, 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 et j'ai regardé bien comme faux. Comment ça se fait que je les ai même pas vus? C'est parce qu'il y a un screen. Ça se peut même pas. Ça se peut même pas. Ça se peut même pas. OK, ça se peut même pas. OK, OK. Hein? Quand ils ont fini de travailler le soir, comment est-ce qu'ils font de s'entourner chez eux? Tu te m'aimes? Épa! Ils embarquent dans des radios de chars. Une autre affaire, une autre affaire qui est la bonne pour l'imagination, les péchés. Mettons que tu viens juste de sacrer, OK? Même pas fort, même tout bas, même juste dans ta tête, tu viens juste de sacrer, ne traverses pas la rue. C'est sûr que tu vas te faire écraser par un char. Le contraire, tu sors de la confesse, couche-toi dans la rue, t'entouis dans la rue, roule-toi dans la rue. Tu ne peux pas te faire écraser ton ange gardien coller sur toi, il va y tasser les chars. Dans ces discussions-là, en général, on conservait l'opinion des grands. C'est parce que, bon, autour de la galerie, il y avait des grands, il y avait des moyens, moi, je suis allé dedans, et il y avait des petits que nos mains nous obligeaient à traîner avec nous autres quand on partait le matin. Hé, toi, pas si vite, t'amènes ton petit frère, pis sauve-toi de lui! Tout le monde avait le droit de parler. Quand c'était un grand, on l'écoutait. Quand c'était un moyen, on l'estimait. Quand c'était un petit, ben non, on plourde, on disait, hé, toi, quand on jouait au cow-boy, il y avait des règlements. Mettons que tu disais, toi, l'autre n'est pas mort. Pour qu'il soit mort, il fallait que tu ailles dire, toi, tu es mort! To! Ça, ça fait juste blesser, ça. To! 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 OK, 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 je suis mort. Non, il n'est pas mort! Ta! 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 Ce qu'il y avait de fantastique, c'est que ça ne se vidait jamais. Mettons, mettons que tu disais, toi, tu es mort! à un grand, et il ne voulait pas être mort. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait qu'il n'était pas mort? Mettons que c'était un moyen qu'il ne voulait pas être mort, tu avais juste à dire, tu es mort, je ne veux plus! Il était mort. Mettons que toi-même, tu faisais dire, tu es mort, je ne veux plus, par un petit, ben non, on plourde, de, hé, ta gueule. En plus de la hiérarchie, grand, moyen, petit, il y avait aussi la classification, ceux qu'on aimait, ceux qu'on endurait, ceux qu'on haïssait. Bon, en fait, ce n'est pas qu'on les haïssait. C'est juste que il ne l'avait pas. Non, tu sais, il ne l'avait pas, je ne sais pas, moi, il commence à compter une menterie, juste rendu au milieu de la menterie, elle est déjà plate, tu sais, ah, ta gueule, ben non, broyard, parce qu'il faisait faire mal, tu sais, ah, ta gueule. Ben non, pourquoi qu'on les aïe ça, non? Le maître, la maîtresse d'école, ou il était épais. Mais encore là, il y avait des catégories comme mettons, clourde. Bon, clourde, c'était un épais. Mais attention, lui, il était bon au hockey. Fait que là, on l'écœurait, mais juste l'été. Un autre jeu, un autre jeu auquel on jouait, se montrer nos grandes. Je ne sais pas, mettons, on est sur une fin d'après-midi, mais mon père, ne revira pas le coin avant un bon 15-20 minutes. Ou bien, tiens, on vient juste de sortir le matin, on n'a pas encore décidé à quoi qu'on jouera bien. L'un qui disait, hey, on se monte-tu nos graines? tout le monde face à la graines, On se sortait la graine, tout en même temps, on se les regardait. On est rentré, c'était fini. Mettons, mettons qu'il y avait un épais avec nous autres. Là, on disait, bon, on va jouer à se montrer nos grandes, mais juste un fois. il va s'installer là. Là, on va tous aller regarder la graine, un après l'autre, et après ça, ça va être chacun notre tour. Plou, tu commences! Là, après qu'on était à tout aller regarder la graine, on disait, bon, je fais ça, autre chose. On a dû jouer le tour trois fois par semaine. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un pas plus, tu sais, pas plus l'allumé, pas plus de mémoire, de jugement, de personnalité, comment je parle, tu sais, d'orgueil bien placé, de colonne vertébrale, je n'ai jamais vu ça. Je me souviens une fois d'être dans la classe. Il lève la main, ma lettre, qui est juste à côté de moi, il dit, hey, plou, c'est-tu fait là? Je lève la main parce que j'ai envie. il baisse-la. Tu sais, il ne va pas. On regarde en dessous de son bureau deux minutes après, la floque de piste. Je n'ai jamais vu ça. Pas plus de fierté personnelle, je te dis, j'ai... Hey, l'école, l'école, on a-tu gueulé contre l'école? Mais l'école, quel endroit extraordinaire pour découvrir les lois de l'univers. Comme une loi de l'univers qu'on avait découverte dans la cour d'école, la tête à plourde. elle rentre dans un rack à baisser qu'elle ne sort pas. Faut-tu ça? Ça, c'est un très bon exemple de ce qui est à le fun avec plourde puis de ce qui est à plate. Non, ça, c'était un gars qui disait, plourde, faites quoi? Il ne se demandait pas si ça avait de la lue. Tu avais dû le faire, il le fait, il arrête de faire ça. Ou il arrête tout de suite. Au mois d'août, cet été, quand je traversais mon quartier, à la dernière minute, ma prêtère partie, j'ai revu plourde. Je ne l'avais jamais revu. Hé, ça faisait des années, je l'ai connu tout de suite. C'était sur son gazon. T'avais regardé la lumière de son bungalow, je dis, ça n'a pas de bon sens depuis le temps. Il faut que j'arrête d'y parler. Ça n'a pas de... Baisse-moi vite. Plourde! Plourde! Épa! Lieutenant Plourde! Une autre découverte qu'on a faite dans la classe en quatrième année. L'anglais. Nous autres, depuis l'âge de 5 ans, on pensait tous que pour parler anglais, tu parles normalement, mais il faut que tu prononces les paroles de même. Non mais attention, il y avait une raison logique pour laquelle on pensait ça. C'est qu'une journée, on avait à peu près ça, 5 ans, on était après jouer dans la course chez nous. M. Anderson se présente, ça en vient me voir. Bonjour, mon petit garçon. Hé, c'est que je pux à parler à ton père ou ton mère. Bon, mon père est assorti, il va parler avec M. Anderson un couple de minutes. M. Anderson est parti, mon père vient pour rentrer. Je dis, c'est pas... Pourquoi que le monsieur parle de même? Ben, c'est parce qu'il parle anglais. Et c'est juste en quatrième année qu'on a découvert que parler de même, c'est pas parler anglais. C'est quelque chose encore plus rare, c'est un anglais qui parle français. Question pour vous autres. Quelle était, selon vous, la race que l'on connaissait le mieux? Selon vous, quelle était la race que l'on connaissait le mieux? Les Chinois, on les achetait. Saint-Seine, Sainte-Enfance, t'arrivais au début de l'année scolaire, à chaque début de l'année scolaire, il y avait nettoyé l'école, il y avait lavé les classes, les planchers brillants, les tableaux étaient noirs, il y avait décollé les gommes en dessous de tous les bureaux, les crottes de nantes en dessous du bureau de cloud. Et sur le mur du fond de la classe, il y avait accroché un carton blanc mince, à peu près 36 pouces de large, 24 pouces de haut, représentant, je dirais, une espèce d'école de campagne cheap, pas couleurée. Et à chaque fois que tu achetais un Chinois, Saint-Seine, à Saint-Enfance, tu avais le droit d'aller colorier une des briques de l'école. Et dès le début de l'année scolaire, c'était la compétition de toutes les classes. Première classe qui finit de colorier son école de campagne cheap. Et nous autres, notre prof, patin de dépression nerveuse tout au début de l'année scolaire. C'est parce que nous autres, dans notre classe, tant qu'il ne faisait pas frette, en couleur de pas. Et ça, c'était à cause de Daudelin au mois de septembre quand tu fais un caucho. Daudelin, arrivé un matin, il disait, « Hey les gars, c'est qui, c'est qui, c'est ça, c'est le temps de regarder ma soeur? Samedi matin, à la cour d'école, c'est ça, c'est incroyable. Non, mais là, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose dans notre gang, mis à part un ou deux que le petite soeur est à bébé, les humains, les laisser regarder quand tu as changé la couche. Bon, nous autres, on n'avait absolument aucune façon de savoir comment c'était fait une petite fille. Aucune. Fait qu'on demandait à toutes, cinq cents dans notre main, pour la sainte enfance. Samedi matin, on se retrouvait dans la cour d'école. Daudelin, il arrivait avec sa petite soeur, on s'en allait dans le coin de la bâtisse, parce que les maisons en autour, ils ne vont pas nous voir. « OK, on est votre cinq cents. » Non. Commence par dire à ta soeur, « Ready, steady. » « Hey, j'avais dit que c'était cinq cents. » On l'a, notre cinq cents. Commence par dire à ta petite soeur, « Ready, steady. » « Ready, steady. » Il a baissé ses petits culottes, après, je suis au genou autour de sa robe. On donne notre cinq cents. « Ready, steady. » « Go ! » Il va se mettre en tournée, puis on regarde là. « De haut de l'un. » « De haut de l'un. » « Bon, attends, on ne voit rien. » « Comment ça, vous ne voyez rien ? » « Ben là, elle tourne trop vite. » « Ça a une de la peau. » « De la peau. » « Ça a une de la peau. » « Dis de tourner moins vite. » « Elle ne peut pas tourner moins vite. » « Si elle tourne moins vite, la robe ne lève pas. » Conclusion à laquelle on en était arrivés par nous autres mêmes, la raison pour laquelle les petites filles font pipi assis, c'est que les petites filles font pipi par en arrière parce qu'en avant, elles n'ont rien pour faire pipi, on l'a vu. Par contre, quand elles sont grandes, elles ont des poumons, elles sont pointues. Et ne riez pas, c'est une conclusion qui nous a coûté 45 cents de chair. Et là, j'estime important de corriger une formulation dont je suis moi-même responsable et qui est inexacte. Il est inexacte de dire qu'on achetait les Chinois cinq cents. Le Saint-Sain était pour les faire baptiser. Et à chaque début d'année scolaire, le premier prénom que tu donnais toujours au premier bébé chinois que tu faisais baptiser était toujours le prénom de ta mère. Tu vois, chez nous, on est quatre enfants. Dans ce temps-là, l'élémentaire, ça durait sept ans. Quatre fois sept, vingt-huit. Si jamais vous rencontrez une Chinoise qui s'appelle Rita, il y en a vingt-sept autres de même. Après que tu avais passé, ta main est tombée, t'es frêtée, t'es soignée, t'es soignée, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse. Bon, ça a l'air bien. On avait dépensé la corniche de l'école, on commençait à colorier le bardeau du toit, ça a l'air bien, sauf que nous autres on commençait à trouver ça plat. Fait question de mettre un peu de fun là-dedans. Si jamais vous rencontrez un Chinois qui s'appelle l'oxydol, c'est malheur. Des jumeaux chinois qui s'appellent Black & Decker, c'est dos de lin. Moi, c'est Jack's rap. Même s'ils effacent les traces qu'on a laissées sur les choses, finalement, c'est pas si grave. Il reste où les traces que les choses ont laissées sur toi? Savez-vous à quoi je t'appelais à penser? La vie est mal faite. On devrait venir au monde vieux. On devrait venir au monde vieux et à mesure que les années passeraient, on rajeunirait d'un an à chaque année. On deviendrait toujours de plus en plus beau, fort, souple. Et toutes les peurs, toutes les peurs qu'on s'invente, qu'on empile, qu'on engraise, toutes ces maudites peurs qui nous empêchent d'essayer, de croire qu'on peut toutes ces peurs-là qui nous empêchent de triper, de rêver, toutes ces maudites peurs-là, à mesure qu'on rajeunirait, disparaîtra, une après l'autre, à mesure qu'on rajeunirait, de sorte qu'à un moment donné, on n'aurait plus peur de rien. La vie est mal faite, on devrait venir au monde vieux. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Regarde, tu viens juste de venir au monde. T'as 80. 20. T'es tout croche, la face plissée, grand nez, grandes oreilles, les oignons, chaque bord des gros sautés, la peau qui pend, quelques cheveux blancs, chaque bord de la tête, t'es laite. Avant de couper le cordon, le docteur te tient dans une main, il tient le restant dans l'autre main, et là, il demande à ta mère laquelle des deux affaires qu'elle veut garder. « T'es laite! » Mais c'est pas grave. Ils savent, eux autres, que tu viens au monde vieux et qu'à mesure que les années passent, tu vas devenir toujours de plus en plus jeune et de plus en plus beau. Ben, qu'ils te lavent tout. Ils t'envent, puis ils viennent te porter à ta mère qui est déjà assis dans l'auto, stationné, comment ça s'appelle ça? La place qu'on stationne toute à cette heure. Voyons le... Le virage ambulatoire, c'est ça. Et là, le docteur fait ses dernières recommandations. « Oui, surveillez ça si vous décidez de l'allaiter. » « Oui, ben, il reste trois dents et il fait du Parkinson. » « Ah, puis pensez, vous grillez de couche en chemin aussi. Il est poigné de la prostate. » Tes parents te ramènent chez vous. Ils t'installent dans la petite chambre qui t'ont préparée, la petite chambre de bébé, comme aujourd'hui, et qui ont rempli de bebeles, comme aujourd'hui, sauf que là, c'est des bebeles de 80 ans. Qu'est-ce que t'as eu comme bebel? Un chapelet. Pour les petites filles, les petites robes à manches longues avec le Kleenex déjà dans le poignet. Du Lactaid. Des petits sachets de sucre, des ustensiles en plastique pour que t'as besoin d'en piquer dans tous les restaurants jusqu'à ce que tu vas. Qu'est-ce que t'as ajouté aussi? Non. Lunettes à double foyer avec des appareils contre la surdité dans les montures. Et ils t'ont abonné aux sélections du Reader's Digest. Pas besoin d'un walkie-talkie de bébé pour savoir ce qui te passe dans la chambre pendant que tu dors. Tu ronfles. Pas beau, ça? Quel âge que j'ai dû convenir au monde? 80. OK. À 77 ans, ils t'envoient à la garderie. Les meubles là-dedans, c'est simple. Tabacard 16%. Les activités, c'est simple aussi. Il y en a juste deux. Pacavaleur, diabète. Pas besoin de musique, tout le monde est sourd. Et la collation, c'est vraiment rien de compliqué. Du thé, 400 même poches. Tu peux te biscuits ramollis pis ceux qui lui restent des dents. Je vais te dire quoi, comme garde de riz, c'est pas quelque chose qui te coûte 5 piastres par jour, ça. À 75 ans, la maternelle. Ça, c'est des belles années, ça. Tu t'en aperçois à cette heure quand tu fais dans tes culottes. Fait que là, ils peuvent t'emmener faire des beaux voyages qui ont été organisés pour les enfants de ton âge, là. Le casino. L'oratoire Saint-Joseph, Saint-Anne-de-Beaupré, l'élo-coudre. Hé, tu peux dépasser l'élo-coudre. Hé, tu peux dépasser l'élo-coudre. Hé, il y a un autre casino. Tu commences à décrochir et t'es capable d'embarquer sur un bessic à pédale. Et pour ton beau bulletin de fin de sixième année primaire, qu'est-ce qu'on enlève sur le bessic? Le panier. Hé, là, il va vite. Là, t'es capable d'aller au dépanneur et t'as rappelé ce que tu voulais. Tourner chez vous, t'as rappelé où tu restais. Soixante et neuf ans, la polyvalente. Et la polyvalente, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Puis de couche. Et c'est le fun, la polyvalente, parce qu'à chaque année, tu peux choisir une option. Secondaire 1, comment mettre le répondeur. Secondaire 2, conduire plus vite que 70 km à l'heure sur l'autoroute. Et si tu réussis, en secondaire 3, conduire, mais plus de chapeau. Secondaire 4, attention, une option qui est difficile, programmer le vidéo. Et en secondaire 5, comment retirer 5 piastres dans le guichet automatique sans que ça prenne l'avant-midi. Soixante et trois ans, le cégep. Là, tu fais ton frais. Plus de bretelles. Et pour fêter la fin de session, tu te couches. Deux soirs de fil, passé dix heures. Et t'es fou! Deuxième année de cégep. T'as soixante et deux ans. Un matin, tu t'en attends pas pantoute. Je t'en attends. Ta première blonde. Elle est plus jeune que toi. Elle a soixante et quatre. Elle est large. Elle est molle. Teinture rouge-vingt-mauve manquée. Ton regard suit les petites chaînes de ses lunettes jusqu'à ce que ça blouse. Une affaire de craque là-dessus, mon arbre. Elle a regardé ton tailleur. Les petites veines pétées que t'as chaque bord des narines. Ta chebrune sur-dessus des mains. Petit spot mouillé que t'as toujours dans la fauche. Non, tu vois qu'elle te trouve de son goût. Un midi, à la cafétéria, au lieu d'aller te ramasser comme tu fais toujours avec ta gang, tu décides d'aller te trouver puis tu y vas direct. Oui? Tu passeras bien mon dentier, toi? C'est fait. Là, vous êtes toujours ensemble. Fox des cours pour aller au Club Price. Fais-tu nos devoirs ensemble? Qu'est-ce que c'était à faire toi, à se faire comme devoir? Mon mystère, ouh! Bollé en plus. Tu couches avec. Pas de danger quand on m'enceint, t'es dans sa ménopause. Elle remarque que c'est aussi bien de même quand tu mets un condom avec ton mater. 54 ans, tu la maries. La belle-mère, numéro 1, elle a 29. Et vous continuez toujours de rajeunir, vous autres, là. Plus en plus fort, plus en plus beau, plus en plus souple. autour de quoi, à 52-51, tu te fais toi-même ton premier bébé. La première fois que tu le vois, il est là. Mais, ça déplisse, ça décrochit, ça sent moins fort. Le temps passe, tu ne l'as même pas vu. C'est le jour qu'il se marie que ça te frappe. Ah, pas déjà. Ah! Et là, il te revient en tête, toutes sortes de souvenirs de lui, petite enfance. ton petit pitte de 73 ans. Tout fier de venir t'annoncer qu'il a eu 100% dans son premier devoir de bingo. Ta grande-fille, 66 ans, suspendue de l'école parce que, dans la classe, elle avait gardé son plastique pour la pluie. Ah! 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 25 ans. Qu'est-ce qui t'arrive à 25 ans? 25 ans? Premier chèque de pension de jeunesse. Et le jour de tes 23 ans, c'est quoi la belle surprise qui t'attend pour ta fête? Oui, tu vas être grand-papa. Ah! La première fois que tu le vois. Il est là. T'es là, t'assistinant avec ta femme. Ben lâche-moi donc, toi, le poil dans les oreilles, ça vient de notre bord, ça. Hein? Ça, ça, ça aura du bon sens. comme vie. Pour dire, le seul bout de plate, c'est la fin, quand ça se ramasse à l'hôpital, parce que c'est fini. Tu sais, ils sont dans les incubateurs, trois semaines. Trois mois, six mois, vus, moi, si tu veux. T'en as d'autres, c'est encore plus jeune. Tu sais, ça n'a pas des grosses santé. Deux, trois ans. Deux ans, trois ans, quatre ans. Tu sais, ceux-là, ils laissent marcher dans le corridor, ils sont encore capables. Ils se tiennent, ils savent avec les patins chromés, un sac accroché en haut. Ils savent ce qu'ils attendent. C'est quoi tu t'écris dans leur face. Et tant d'autres, c'est encore plus jeune. Tu veux que je te dis, tu sais, des fois, ça a six ans. Des fois, ça n'a pas plus que huit. dix, onze, douze ans, des fois. C'est bon. Poignet à l'hôpital, c'est fini. Sais-tu quoi? Même quand tu es petit, ce n'est pas vrai que tu as peur de rien. Applaudissements Pargale, troupou. Applaudissements Applaudissements. Merci. Applaudissements. Mes excuses les plus sincères auprès de toute personne de cette salle qui peut-être s'appelle Plourde. Et je suis sincèrement désolé que ce soir, vous soyez venus pour rien. Non, mais ils vont ouvrir les portes, là. Le vrai spectacle commence. Bonsoir. Applaudissements. 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 Merci.